Bonjour, c'est Pascal Tréfinguy. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter mon tout nouvel ouvrage qui s'appelle OVNI, Cop Circles et Abduction, le dossier de la traiterie américaine ou comment le gouvernement des États-Unis a-t-il vendu la planète et l'humanité à une race extraterrestre. Bien sûr, c'est un titre provocateur. Pourquoi j'écris ce livre ? Tout simplement parce que comme beaucoup de praticiens de Reiki et de radionique, lorsque nous investiguons sur les mémoires, soit avec le Reiki, soit avec des antennes de Bovis, on arrive à lever des mémoires qui sont présentes à l'intérieur du corps humain. Et j'avais de plus en plus de récits d'abduction, ce qui me semblait un petit peu curieux parce que je n'étais pas très porté sur les choses d'extraterrestres. Je suis un parent de Jules Verne, donc je m'étais plutôt penché sur l'existence d'intraterrestres, c'est-à-dire d'une vie à l'intérieur de la Terre, notamment suite au récit de René Guénon, d'Ossé Ndoski et d'autres qui citaient d'autres auteurs qui mentionnaient l'existence de cités à l'intérieur de la Terre qui auraient abrité nos ancêtres et qui auraient survécu aux différents déluges et catastrophes naturelles. Donc pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est justement parce que je trouvais de plus en plus sur mes patients de récits d'abduction. Donc j'ai tout remis à plat, j'ai vu des centaines et des centaines d'heures de vidéos, j'ai lu de bons ouvrages en anglais, en français, en portugais, en espagnol et en allemand et en anglais sur le phénomène OVNI, notamment les abductions, ce qui m'a amené à aller sur le dossier nucléaire et je suis tombé sur une personne très intéressante, un ancien pilote de l'US Air Force qui a été aussi pilote chez Air France et qui lui a publié des documents déclassifiés de la présidence des États-Unis, du FBI et de l'US Air Force qui disent tout simplement noir sur blanc et des documents ont été authentifiés que les Américains ont récupéré des aéronefs non humains, donc pas forcément extraterrestres, ça s'appelle des intraterrestres. Donc ils ont récupéré non seulement des aéronefs, au moins trois, donc en 1941, 1942, en 1956. Ces objets, ces aéronefs ont été étudiés, leur propulsion était atomique, ils avaient un certain nombre de choses à l'intérieur qui auraient été utilisées en rétro-ingénierie. D'autre part, il y a des êtres qu'on appelle les petits et les grands gris qui sont mentionnés dans les documents. Donc les documents déclassifiés ont évidemment été expurgés des photos. Donc c'est donné par un militaire français, dans lequel je pense qu'on peut avoir confiance. J'en ai profité pour étudier des cas brésiliens et donc du coup j'ai essayé de donner un aperçu sur le phénomène OVNI, le lien des OVNI avec le nucléaire, le problème des adductions et leur origine dans ce nouvel ouvrage. Notamment, je me suis appuyé sur les études d'un chercheur japonais, que vous découvrirez, qui a mis en lumière que la pollution électromagnétique gérait des phénomènes de récits d'adduction, ce qui est intéressant. Je me suis aperçu aussi que les suggestions infrasonores qui étaient faites par le ministère de l'Intérieur et les ministères des armées pour manipuler la population, utilisaient un phénomène de voile qui était basé sur un récit extraterrestre. Et je me suis évidemment penché sur la structure de ces récits et leur validité. Donc si vous vous intéressez à la psychotronique, si vous vous intéressez au nucléaire, si vous vous intéressez aux abductions, cet ouvrage, il est pour vous, il n'est pas cher du tout. C'est environ 150 pages, la version brésilienne est beaucoup plus illustrée, la version française est plus riche avec des textes en français et plus de références. J'espère que ce nouvel ouvrage vous plaira. Et je répondrai évidemment, comme d'habitude, à vos commentaires, y compris les plus humoristiques. Non, je ne suis pas tombé sur la tête, je n'ai pas été adducté. Je ne suis pas parti dans un UFO visiter la planète Sturb. Je suis bien sur Terre et je me suis intéressé à cette question sur laquelle on a énormément d'informations. Et c'est bien dommage qu'on n'interroge pas plus souvent nos militaires, qui répondent d'ailleurs très volontiers. Et c'est très dommage d'ailleurs que cette question fasse rire, parce que c'est vraiment un sujet intéressant. A très bientôt, ciao ! Donc toujours chez Amazon, qui est devenu mon éditeur principal, Pascal Trefenghi, OVNI, Crop Circus et Abduction, le dossier de la traîtrise américaine. Le sous-titre, le gouvernement des États-Unis a-t-il vendu la planète et l'humanité à une race extraterrestre ? OVNI, Crop Circus et Abduction, le dossier de la traîtrise américaine. Ciao !